Salut, bienvenue sur Elle se raconte, vous regardez Vox Africa et vous faites bien. Mon invité de ce mois a conquis l'Afrique en 1981 avec le titre Iwasado. Sa voix, à la fois puissante et sensuelle, a bercé toute une génération d'Africains qui ont ensuite été éblouis par sa beauté extraordinaire qui lui vient d'un mélange de culture tel que vous allez le découvrir dans cette émission. Aujourd'hui, à plus d'un demi-siècle, Nayanka Belle, puisqu'il s'agit d'elle, est une femme accomplie. Artiste, maman, épouse et entrepreneur, elle a une joie de vivre et un punch que les années n'ont pas du tout altérées. Comment a-t-elle fait toute sa vie pour concilier ses différentes casquettes ? Quels sont les choix qu'elle a dû faire ? Quels sont ses meilleurs souvenirs dans ce métier, dans sa vie ? Quelles sont ses blessures ? De tout cela, on en parle dans ce Elle se raconte, riche en enseignement, comme vous allez le constater. Bienvenue. Salut, Nayanka Belle. Bonjour, Annie. Merci d'avoir accepté de vous raconter sur Vox Africa aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie, qui remercie Vox Africa pour tout ce qu'elle fait pour nous. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle la comtesse ? Je l'ai constatée en côtoyant vos proches. D'où vous vient ce surnom ? Alors, comtesse. En fait, je pensais au compte S. Quand on est jeune, j'étais déjà à la banque de Machi. Ensuite, dans une grosse banque où j'avais un compte S. Et donc, je me suis dit, comtesse, pourquoi pas ? Mais en fait, parce que je viens d'une famille royale. Et donc, les jeunes ici m'appelaient maman, tata. Ça commençait à devenir une affaire de famille. Et à la fois, je n'aimais pas qu'on m'appelle au travail Nayanka. Ça faisait trop copains, mélanges et tout ça. Alors, je me suis dit, ok, appelez-moi comtesse. Mais dans le comtesse, dans ma tête, c'est comtesse. C'est un pseudo que je m'étais donné. Mais c'est la comtesse aussi, parce que je m'appelle Louise de Marillac. Au mois d'avril dernier, cela a fait exactement 7 ans que vous avez été victime d'un accident de la circulation grave. Toutes sortes de rumen ont circulé sur vous. Quelle leçon avez-vous tiré de cette épreuve ? Que c'était dur. La leçon que j'ai tirée, c'est que j'ai vécu une mort alors que j'étais vivante. Je veux dire quoi par là ? C'est que j'attendais plus des personnes qui m'ont connue, je veux dire très très proches. Je m'attendais plus à une affection, un soutien, ne serait-ce que physique, des artistes que j'ai connus. Mais je n'ai vu personne. Personne n'est venu me voir. Sauf une chanteuse, Chantal Taïba, Johnny Lafleur et Mombasa, un guitariste zahirois qui m'a cherchée partout et qui a entendu ça à partir du Zahir et qui pensait que je n'étais plus ici. Il faut dire qu'en ce temps-là, il y a cinq ans de cela, l'hôtel était encore en chantier. Donc il n'y avait que la piscine et l'aspect extérieur qui était fini. Et donc, on a pensé que j'avais vendu tout ce que j'avais et que j'étais devenue handicapée, une loque, et que je ne marcherais plus, que j'étais démembrée. Il est venu jusqu'ici, vous cherchez. On va parler de cette période-là tout à l'heure. Avant, on va passer au portrait. Le portrait, c'est une rubrique dans laquelle on permet à nos téléspectateurs d'en savoir davantage sur nos invités. Et même si vous, on n'a pas besoin de vous présenter, les gens doivent quand même avoir une idée de votre parcours. Tout de suite, c'est le portrait et on se retrouve juste après sur le plateau. Il y a 35 ans, l'Afrique découvrait Aka Louise de Marillac, alias Nayankabel, dans ce titre émouvant que Iwasado chantait en bambara et dédié à son frère Jean-Louis Aka. Un an avant, en 1980, ce dernier décède à 24 ans. Elle lui dédie la chanson ainsi qu'à tous les enfants et parents handicapés ou différents dont la vie n'est pas facile tous les jours. Iwasado la révèle à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Son timbre vocal ne laisse personne indifférent. Son premier album, lui, sort en 1983 et est baptisé Amio, dans lequel elle reprend tout en zouk la célèbre chanson du Camerounais Ibanda Manfred. S'en suivent If You Came To Go en 1984 et Shogologo un an plus tard. Les titres phares Shogologo justement et Ndiyama retentissent dans toute l'Afrique. L'album Visa, qu'elle sort en 1994, obtient l'Africa Music Award du meilleur album. La même année, elle est désignée la plus belle voix féminine d'Afrique lors de la remise des trophées des lions d'or à Paris. Brun de folie arrive en 1999 et confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Elle y reprend avec le chanteur congolais Kofi Olumide le titre « Je t'aime, moi non plus » Composé en 1969 par le français Serge Gainsbourg, un zouk langoureux qui est un régal pour les oreilles. Tu vas et tu viens Entre mes oreilles Tu vas et tu viens Entre mes oreilles Et je te rejoins Après cinq albums, c'est le silence total. Tout le monde se demande où est passé Nayanka Bell jusqu'à ce mercredi des centres fatidiques du 6 avril 2009 où elle est victime d'un grave accident de la circulation. Personne ne croit qu'elle se relèvera de cet accident. Mais après trois ans d'opérations, de traitements et de rééducation, Nayanka Bell se remet sur pied, non sans un changement radical. Désormais, il est question de magnifier chaque seconde de la vie, d'apprécier les choses belles et simples, de profiter de la chaleur des proches. Après quinze ans de silence, elle vient de sortir son sixième album « Sometimes », un titre très enlevé dans lequel on ne lui donnerait pas ses 53 ans tellement elle est en forme. Né d'un père ivoirien et d'une mère française, avec une grande mère maternelle Touareg, Nayanka Bell est une métissée culturelle qui n'hésite pas à puiser au plus profond de ses différentes cultures pour enrichir sa musique. Elle est mariée et mère de nombreux enfants dont un fils adoptif et deux issus de ses entrailles. Alors, Nayanka, le portrait, est-ce qu'il est fidèle ? Non, il est plus que fidèle. J'ai eu la chair de poule du début. J'ai dit « Ah, mais après ça, tu as tout ». Alors, parlons un peu de votre carrière musicale. Iwasado vous révèle. On l'a expliqué dans le portrait, vous parlez des handicapés. Pourquoi ? Pourquoi ce thème-là précisément ? En 1980, disons que les enfants qui venaient handicapés en Afrique, on disait que c'était des enfants serpents qui se traînaient et tout ça. La polio était méconnue, pas trop connue, surtout d'une classe pauvre. Et donc, quand on mettait un enfant comme ça au monde, on ne savait pas quoi en faire. Et on le jetait dans les poubelles. Vous en avez eu dans votre famille qui vous a marqué ? Non, non. C'était juste parce que je voyageais. J'étais sensibilisée par ça. D'accord. Et surtout, surtout, on trouvait cela aussi beaucoup dans les familles musulmanes et tout ça, parce que la culture faisait qu'on se mariait beaucoup entre eux. Entre eux. Il y avait le problème de sang qui causait des maladies et qui faisait que les gens eux-mêmes ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était ça qui créait ça. Donc, il y avait beaucoup d'aveugles, beaucoup de gens comme ça qui souffraient. En Afrique, quand un enfant est handicapé comme ça, ou bien que le parent est handicapé, c'est l'enfant qui devient le bâton dans la famille. Et il l'accompagne pour aller mendier. Il n'y avait que cette issue pour ce genre de personne. Et lorsque j'ai vécu cette vie, mon frère n'était pas handicapé physique. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon fils pour ceux qui ne l'ont pas connu. Lorsque j'ai chanté cette chanson, elle était dédiée pour mon frère qui, lui, était un handicapé, mais qui avait l'épilepsie. Il tombait, il tombait, il tombait. Et j'ai grandi en le regardant. Il venait juste avant moi. Et nous étions tellement liés. On faisait même de la télépathie tous les deux. Et donc, quand il tombait, c'est une déchirure. Je souffrais tellement et j'ai grandi jusqu'à ce que je commence à me dire que j'allais commencer à chanter. J'avais été signée pour aller au Sénégal chanter. Je n'ai même pas eu le temps d'être une star devant lui, que mon frère s'en est allé un matin comme ça. C'est une chanson qui reste très populaire aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi le secret ? C'est une magie. Je n'arrive pas à m'expliquer. Ce n'est pas une chanson qu'on peut dire facile. Populaire, comme on dit souvent. Voilà, populaire. Mais même les enfants, quand ils entendent, ils sont touchés. Les Européens, ils ne comprennent pas, ils sont touchés. Et les Africains qui ne parlent pas cette langue. Et le choix de la langue, le bambara. Pourquoi ? Le bambara, le malinqué. Parce que ma mère, qui est métisse déjà, toareg, corse, mais qui a vécu, disons, dans un orphelinat au Mali, à l'orphelinat du Mali, qui a grandi loin de sa mère et tout, ne parle que le bambara. En fait, elle ne parle pas le toareg. Et donc, quand je chante en malinqué, c'est surtout parce que je suis métissée aussi, d'origine malienne. Et donc, je parle le bambara un tout petit peu. Mais je sais chanter, j'ai la diction facile. D'accord. Parlons un peu de vos albums. 6 au total. 83, 84, 85, ça s'achène. Après, ça commence à s'espacer. Visa ne sort que 9 ans plus tard. Et brin des folies, 15 ans après Visa. Et là, Sam Stein, c'est le record. 17 ans après Brin des Folies. Qu'est-ce qui justifie ces longues périodes de silence? Oui. Il faut dire qu'au début de ma carrière, bon, il faut dire que j'étais choriste dans l'orchestre de la télévision. Ivoirienne. Ivoirienne. Et j'ai fait qu'un an. Mais pendant ces un an, je chantais déjà en français. Et je chantais en langue. J'ai voyagé parce que tous les pays aimaient ce que je faisais pensant que j'étais une artiste déjà confirmée avec des albums. Donc, j'ai commencé des tournées, mais je n'étais qu'une interprète. Ensuite, quand j'ai fait l'album, ça a explosé. À 24 ans, j'étais essoufflée. Je remplissais les stades, je voyageais dans les pays, j'étais déjà connue, j'avais tout vu. Mais comme je suis quelqu'un de très solitaire, et quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très manuel, très ouvrière, je suis passionnée dans les créations, dans ce que je peux entreprendre. Ce qui fait que je m'évade et puis j'oublie tout le reste. Et il s'est trouvé qu'à 24 ans, essoufflée, j'ai commencé à me lancer. Je me suis dit, il faut que j'aille à l'école, que je devienne styliste modéliste. Vous avez fait toutes ces formations ? Oui, je me suis inscrite à l'école, à Vasco de Gama, pour devenir styliste modéliste. C'était pour avoir plus de connaissances, parce que déjà, ma mère étant directrice à la caisse de prévoyance sociale, et puricultrice, enseignante, elle était ma couturière, disons. Elle me faisait toutes mes belles robes. Donc, j'ai été bercée par une maman qui se passionnait manuellement, qui faisait de la couture pour moi, qui me faisait toutes mes belles robes que je prenais pour monter sur la scène. Comment vous définissez votre musique, Nayan Kabel ? Votre style ? Voilà. Mon style... Disons qu'au début, il faut dire que j'avais des problèmes, compte tenu que j'étais métisse. Alors, quand François Cognon, mon premier producteur, m'a signé, il a dit, bon, ça ne va pas être facile avec Louise de Marillac, parce que tu portes un... Un nom qui sent trop... Voilà. Voilà, qui était trop occidental. Tu es africaine, il faut que tu aies un nom africain. Donc, on va t'appeler Nayan Kabel. Nayan Kabel, je dis, ah, Nayan Kabel, il dit, non, 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 rassure-toi, c'est pas la beauté, hein, c'est la cloche. Nayan K qui veut dire, ah, cloche ? C'est la cloche belle, je sais, belle, non, belle sans oeuf. Ah, d'accord. Belle sans oeuf. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que tout le monde m'a appelé Nayan Kabel. venez voir la mer d'ici. Ah, d'accord. C'est en Senufo. D'accord. C'est Senufo, c'est une langue d'où d'ici ? Une langue de la Côte d'Ivoire, dans le nord, à Korogo, justement. Et donc, il a dit aussi, tu ne peux pas chanter en français, en anglais, et tout ça, parce qu'ils ne vont pas t'accepter. Il faudrait que tu puisses chanter des langues... Toucher les cœurs. Voilà, vernaculaires du pays. Et c'est ainsi que j'ai fait un album qui était de plein d'ethnies, et puis d'anglais. Amio, ma version, elle est en anglais. D'accord. Elle est en anglais. D'ailleurs, je vais vous la donner. Et donc, j'ai chanté Amio, que Bebe Manga avait chanté déjà, qui a été une interprétation extraordinaire. Voilà. À la maison, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, étant petite, Nayan Kabel ? Solitaire. Mon père. Très à l'écoute des vieux. J'étais très, très sage. On m'appelait Koshige. Koshige en abbé, dans la langue de mon père, qui veut dire la vieille. Donc, en fait, je ne me souviens pas d'avoir été jeune. Je me souviens d'avoir... C'est déjà très responsable. Déjà, même à trois ans et demi, je me souviens déjà à trois ans de tout ce que je faisais, des robes que je portais. Je me souviens aussi que quand mon père venait à me chercher à l'internat, j'étais déjà à l'internat. Il disait que j'étais un enfant surdoué. Donc, j'étais déjà dans une école alors que j'avais à peine quatre ans. Et il me prenait, il m'emmenait au village. Et quand les vieux se mettaient, j'étais toujours parmi les vieux dans la culture très enracinée. Vous aviez des frères et sœurs ? Vous êtes l'aînée ? Non. Je suis la troisième. Exactement. J'ai des frères d'un premier mariage de mon père, des frères et des sœurs qui sont très très grands, très âgés. Vos relations ? Comme ça. On est très 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 ensemble. Papa qu'est-ce qu'il faisait ? Papa était gendarme. Il a été officier en France. D'accord. Et puis ensuite, en fin de carrière, il était adjudant, adjudant-chef à la présidence. Maman était directrice à la caisse de prévoyance. Exactement. Elle n'a connu que cet homme qu'elle a connu au Mali. Juste quand elle a grandi, en ce temps-là, en ce temps-là, les métisses se mariaient entre eux. En ce temps-là, il fallait, c'était les métisses, disons les enfants qui n'étaient pas, qui étaient de souche blanche, étaient enlevés. ma mère est née dans le désert, à Kidal. Et donc, ils étaient enlevés de partout. On les mettait dans une institution, dans le Mali. Et donc, elle a grandi là-bas, avec plein de sœurs qui n'avaient ni père, ni mère, comme elle. Et son père était rentré, parce que les blancs n'avaient pas le droit de faire des enfants avec les autochtones. Donc, on confisquait les enfants. On confisquait les enfants, on les mettait là-bas, et puis on les formait, pour qu'ils deviennent des cadres. Et donc, elle a grandi dans ce... Et quand, alors que tout le monde se mariait entre les métisses, ainsi de suite, ma mère, elle a vu le noir là, noir comme du charbon. Elle a dit, c'est celui-là mon mari. Il était... Il avait fui la Côte d'Ivoire, en tant que militaire, parce qu'il y avait des problèmes ici. D'accord. Au Mali. D'accord. Et c'est pour lui qu'elle a craqué. Et elle... Elle est venue avec lui. Ils sont restés ici. Ils ne se sont jamais quittés. D'accord. Parlons un peu, vous-même, de votre propre mariage. C'était en quelle année ? Eh bien, moi, on était sûr dans la famille que j'époserais un Ivoirien. C'est pas ce que j'ai pas... J'ai pas essayé. Il y avait personne à l'auteur. Non, il y avait... Non, non. Je n'ai pas eu d'Ivoirien. Par contre, j'ai eu un métisse... Enfin, un béninois, qui a été mon premier fiancé, avec lequel j'ai vécu 9 ans. Ensuite, un Libanais, avec lequel j'ai été fiancée. Et puis, ça n'a pas trop duré, parce qu'ils étaient très gentils. Mais la famille était très comme ça. Et la famille m'aimait beaucoup. Ça, il faut le dire. Ils auraient voulu qu'on se marie et tout. Mais je n'avais pas cette liberté d'action, parce que j'étais déjà très entreprenante à 20 ans. J'avais déjà acheté un appartement à 20 ans. À 24 ans, j'étais propriétaire de cet appartement. J'ai toujours travaillé dans ma vie et je ne pouvais pas rester une personne, une femme soumise. Telle que les gens le conçoivent en Afrique. Surtout, en Orient, je ne sais pas moi, pour les Orientaux, la femme doit, quand elle finit son travail, rentrer à la maison manger, à la maison je la maman, ainsi de suite et tout ça. Ce n'était pas votre genre. Non, ce n'était pas ma vie. Et M. Laivet, qu'est-ce qu'il avait de... Là, c'était en quelle année, M. Laivet ? Je crois que c'était en 90. D'accord. En 90. Comment vous vous rencontrez ? Je suis allée avec Henri Duparc qui m'avait demandé de venir pour chanter la musique d'un film. Ça n'allait pas être payé tout de suite par une boîte de production. C'était pour un film Kwao. Je ne sais pas si vous avez vu le film, un film africain, ivoirien, disons. Et il s'est trouvé que je suis allée en France et j'ai payé mon billet. Il m'a dit, tu viens. Si jamais ça leur plaît, eh bien, ce sera toi. Ils vont rembourser tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis donné la chance. Je me suis donné l'opportunité. Et je suis allée. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand ils m'ont vue, j'ai travaillé avec Phil Barnet. La production est tombée folle amoureuse de moi. Et donc, à partir de cela, ils ont remboursé. Et puis, mon mari faisait partie des personnes là. Le plus discret. Celui qui ne me regardait pas. Celui qui ne m'a pas draguée. Qui ne m'a pas fait la cour. Celui qui ressemblait à ce que je recherchais. Un homme réservé. Un homme qui ne court pas après la femme. Un homme qui est resté. Et d'ailleurs, nous sommes restés 25 ans et nous sommes encore ensemble. Mon mari est toujours resté fidèle à moi. Alors, Nayanka, on a une rubrique qui s'appelle Inside. Et on va se rendre compte que loin de l'artiste que vous êtes, de la chanteuse, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un patron. Vous gérez un établissement hôtelier. Pourquoi avons-nous investi dans ce secteur? On en parlera tout à l'heure. Mais là, nos téléspectateurs vont devoir voir à peu près à quoi ressemble une journée de Nayanka Belle. C'est Inside. On se retrouve juste après sur ce plateau. Je me réveille à 5 heures, 6 heures du matin. Mon premier geste matinal, c'est les retrouver tous ensemble dans ma maison et puis parler avec eux des erreurs du point de la journée, du point de la veille, de tout ce qui n'a pas été, de vérifier tous les documents que je leur ai donnés pour remplir, pour que chacun puisse comprendre à quoi ça sert. Comme j'adore travailler sous mes airs sophistiqués, pour la circonstance on va dire, en général je suis ouvrière. donc je vais vous montrer, là aujourd'hui, la plupart, la piscine par exemple, elle est nettoyée par un de mes enfants que j'ai depuis près de 7 ans. On avait une société qui s'occupait de l'eau, de l'hygiène de l'eau de la piscine. Elle était très coûteuse et je me suis dit, mais laissez-moi au moins acheter mes produits et puis nous allons faire un contrat de main-d'oeuvre avec votre employé. Le monsieur a dit, non, 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 il fournit l'eau, les produits et donc j'avais une valeur de près de 200 000 à payer par mois, juste pour nettoyer l'eau. J'ai trouvé que c'était excessif, en plus je ne voyais pas les produits. Et lorsque je lui ai dit que, non, non, je préfère moi-même en occuper, il a dit OK et puis il a rompu le contrat. Et puis un jour, un maître nageur est descendu ici. Il voulait la piscine pour ses enfants, pour leur apprendre à nager. Et il m'a dit, Madame, ce n'est pas un problème. Voilà, achetez-moi ça, achetez-moi ça, achetez-moi ça, je vais vous montrer comment on fait. Et c'est parti. Ibé, il est où ? C'est lui qui a fait ces carreaux-là. Tout ça, vraiment avec lui, tout. Il monte, il fait, il fait... Non, lui c'est mon fils, mon vrai fils. Alors, lui, il fait le magasin d'ici. Il touche à tout. Il est d'une intelligence. Mais bébé, ils ne vont pas venir t'enlever jamais pour t'enlever à ta maman. Et il est d'une intelligence, il fait tout. Il est extraordinaire, mais il est très indépendant aussi. Donc, cet hôtel, on va profiter pour que je vous dise que cet hôtel a un an et demi seulement d'ouverture. Donc, normalement, nous avons un ascenseur. Nous avons 32 chambres. En fait, c'est des appartements. Voilà, c'est des appartements. Nous avons huit, trois pièces, quatre, deux pièces et puis douze chambres. Douze chambres. Donc, c'est le premier projet. Je l'ai construit en vingt ans. En vingt ans. Pourquoi ? Parce que c'était sur fond propre. J'ai beaucoup souffert. Vous savez qu'en Afrique, on ne prête pas. Julien. Viens, mon chéri. Donc, Julien aussi, c'est un de mes fils. Mes fils adoptifs. Ce sont mes apôtres. Voilà, Julien, il touche à tout, mes enfants. Lui aussi, il est devenu ferronnier à force d'être collé à janvier. Donc, voilà, ça, c'est Julien. Julien, c'est lui qui a mis les produits dans la piscine aujourd'hui, qui s'en est occupé. C'est lui qui s'en occupe. Quand ce n'est pas Ibé, c'est Julien. Et puis là, vous voyez, ils ont appris à faire des lits. Donc, en fait, chez moi, on fait tout. On fait la menuiserie. On fait le vernissage. Voilà. Et je vais vous présenter après ce jeune garçon qui est serveur, mais en fait, qui a appris à mes côtés, d'abord par le ponçage et puis qui est devenu vernisseur à force, parce qu'un jour, le vernisseur nous avait plaqués. Et il fallait qu'on trouve comment nous allons faire pour pouvoir vernir. Et on s'est enfermé dans un des appartements et j'ai dit, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. On va trouver la formule. Et on a commencé. On a fait nos mélanges. Ainsi de suite. On a fait sa blanchisseur. On s'est dit, mais ce n'est pas vrai. On a fait trois jours. Au bout de trois jours, on a fini par comprendre et avoir notre formule. Ce qui fait que là, là, maintenant, ce n'est même plus du vernis que nous mettons, c'est du fixateur. Et c'est un fixateur pour garder la couleur originale. Voilà. Ici, c'est un deux-pièces. Donc, nous avons la cuisine, le salon, qui donne justement sur ce jardin-là que j'aime, un petit nid d'amour, qui donne sur ce jardin-là, c'est un petit nid d'amour. Alors, j'ai mis ces bâches-là sur le côté pour être plus en intimité, pour ne pas être vue. Parce que moi, j'aime bien me cacher. J'aime bien me cacher. Je n'aime pas être vue. Tout ça, c'est venu. C'est le réflexe du star system. Quand on est connu, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Et avant, quand c'était en construction, je squattais ici. Donc, j'habitais ici moi-même. C'était ici que je venais travailler. Je recevais le personnel. Et puis, de l'autre côté, je vivais. Alors là, on a ce salon. Tout ça, ce sont des vieux meubles que j'ai restaurés, qui étaient jetés, qui n'avaient pas de coussins, qui n'avaient rien, que j'ai achetés à des prix incroyables, pas coûteux du tout. Et puis, j'ai mis, voilà, le reste des baldaquins là. C'est ça qui se tient. C'est très joli. J'adore la création, la création. Vous voyez ces meubles, c'est des années 70. Vous voyez les fauteuils, des années 70. Mais, même dans les années, peut-être, j'étais même pas née, quand mes parents, ils avaient ce genre de fauteuils. Mais l'originalité, la beauté, et puis la qualité du bois. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a plus de bois comme ça. Avant, j'avais une de ces vues parce que ce n'était pas autant construit. Il faut dire que dans l'histoire, j'étais la première à être ici. J'ai acheté cette terre il y a 20 ans. Et donc, tout était en jachère ou en brousse. Et puis, je suis venue, j'ai senti, je me suis assise ici et j'ai dit, c'est là que j'achète. Ça va ? Ça va ? Bonjour. 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 Tu vas bien ? Ok. J'adore comme je vous ai dit. J'adore tout ce qui... Voilà, ma fortune. Des œuvres qui datent depuis des années, des années. Et donc j'attends, j'étais en train de les faire restaurer pour pouvoir faire une exposition. Ici, c'est une salle que j'ai construite pour les grandes réceptions, les événements ciels, les trucs comme ça. Mais je ne l'utilise pas encore pour le moment. Je prête quelque chose. J'ai des plats, j'ai deux ou trois, quatre plats que je confectionne très rapidement. Dès que j'ai faim, il me suffit de dix minutes, mon plat il est prêt. Mais je peux vous assurer que c'est succulent. Il faut être sûr que le calamar est déjà préparé et tout frais. Alors tout frais pour moi, c'est congélé. Je ne vais pas laisser le temps aux mouches, mais ce n'est pas grave, mais de s'exprimer. Voilà, très peu d'huile. Voilà, et mes calamars. Voilà, donc les calamars ne doivent pas trop cuire. Si ça cuit de trop, alors ça devient dur, caoutchuteux. Donne-moi le balsamique, le vinaigre. Voilà, je mets du balsamique. Pourquoi ? Parce que c'est pour rendre un tout petit peu aigre. La fourchette, plusieurs fourchettes. Tiens ma soeur, viens, c'est un peu chaud. Tiens, mange. Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Tu as vu, je ne sais même pas comment je fais le calamar. Mais c'est simple. C'est très bon. Et toi le caméraman, tu ne laisses pas ton truc pour goûter ? Et c'est cuit. Maintenant, je vais aller en studio parce qu'on m'attend là-bas pour pouvoir montrer encore ce que je sais faire. En fait, ici, c'est relié avec, j'ai une boîte de nuit avec tout un matériel d'orchestre. C'est-à-dire que le studio même, en fait, on peut enregistrer ici et on peut enregistrer à l'intérieur de l'autre côté. Donc, en fait, c'est ma cabine d'enregistrement de l'autre côté. On peut enregistrer en direct. Donc, les musiciens peuvent être là-bas, comme avant. On peut les enregistrer, comme en studio, mais tout le monde joue en même temps. Nous avons cette possibilité. C'est un système que j'ai pensé. Tu peux nous mettre un leçon. C'est moi qui ai cousu la robe, l'ensemble, le pantalon. C'est ma création. J'ai été maquillée par ma fille. C'est moi qui ai fait les robes. Alors, la robe dans le clip, par exemple, là, l'habit, l'ensemble que je porte est ma création. Les petites robes, là, que portent les filles aussi. J'ai passé, disons, deux jours à faire une robe. Pourquoi ? Parce que c'est des fils que je coupe et puis que je mets sur des filets pour attacher. Et tout ça, je l'ai fait sur des maillots de bain. Bon, on va dire que pourquoi dans le clip, à mon âge, je me montre encore en sexy. Écoutez, quand on chante, qu'on est la petite, ou bien que tout le monde se sape pour pouvoir passer. Et on montre les jeunes filles magnifiques et tout. Et nous, là, les anciennes, on va faire comment ? Il faut qu'on puisse regarder nos clips. Donc, je me suis dit, fais un effort, bébé. Habite-toi un peu sexy. Mon autre rôle, c'est quoi ? C'est faire plaisir, faire oublier les soucis. C'est créer, donner de la joie à des personnes, à des gens qui s'éclatent. Rester de bons enfants. Eh bien, oui. Quand je me vois comme ça, radieuse comme ça, je me dis qu'un jour, je m'en irai. Un jour, je ne serai plus de ce monde. Mais j'aurai laissé une image qui ferait de moi, qui continuerait de me faire vivre. Donc, j'ai pris une ligne, oui, j'ai suivi. Tout de suite, le venant, dans mes veines, c'est manifester. Oui ! Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rythme est très intense. Comment vous faites, à votre âge, pour maintenir une cadence aussi élevée ? C'est la bataille tous les jours. Je pense que la vie n'est pas ingrate. C'est l'homme qui est ingrate. Parce que quand on se laisse aller, on ne pense pas à tout le mal qu'on peut faire à ce corps-là, à ce physique, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas croyants, que Dieu nous a donné. Moi, je pense que le mérite de ce que nous avons, c'est Dieu qui l'a donné. À partir de ce moment, il s'entretient. Il faudrait garder de l'énergie tant qu'il nous donne le souffle pour vivre, tant qu'il nous donne la force de marcher, de reconnaître cela et de respecter ce que nous avons. Si on demandait deux astuces, ce serait lesquelles pour rester en forme aussi longtemps ? C'est de ne pas se laisser influencer par tout ce qui peut nuire à notre santé. Et moi, je n'ai pas d'accoutumance. Je sais dire non quand j'ai faim, je ne mange pas n'importe quoi. Je sais dire oui quand j'ai faim pour manger n'importe quoi. Je décide que ce sera tel jour, je vais m'offrir ça pour manger un hamburger, par exemple. Je peux manger quelque chose que je ne dois pas manger. Par exemple, si je veux manger du foutu, du foutu avec de la sauce graine, je vais demander faites-moi du foutu. Je vais manger jusqu'à me... Je ne pourrai même plus marcher, mais je peux rester six mois, un an, sans manger ça parce que je considère que c'est un peu trop pour moi. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie du patron, d'entrepreneur ? Les patrons, c'est tout. Je n'ai pas la même tristesse que les autres patrons parce que je suis d'abord humaine. Je suis une... Comment mon cousin, il me disait, il disait, tu es l'ange de la réfection. En fait, je puise toute mon énergie dans l'amour que je donne à mon prochain. Donc, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la qualification de quelqu'un qui doit faire un homme. C'est la volonté. Et donc, pour moi, qui n'ai pas fait de grandes études, qui me suis cultivée toute seule, je considère que tout homme peut se cultiver. Donc, quand je prends quelqu'un, je me mets à fond dans cette personne pour que la personne arrive à devenir. Et après, quand il part, ou qu'il me plaque avec une ingratitude, ou avec une réelle méchanceté, ça me fait tellement mal. En fait, c'est moi qui souffre. C'est la vie. Pourquoi avez-vous choisi d'investir dans l'hôtellerie, précisément ? Parce que vous n'avez pas qu'un seul hôtel. Pourquoi avez-vous choisi d'investir dans ce secteur-là ? J'ai choisi d'investir dans l'hôtellerie parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute jeune, j'avais démarré ma vie en achetant des appartements. J'en ai acheté, acheté, acheté. Et puis, je me suis rendue compte que les locataires avaient du mal à payer. Au début, ils étaient tous partants pour accepter les conditions et tout. Et après, je pouvais rester six mois, un an. Et pour déloger un locataire, c'était difficile. Et comme j'étais une artiste connue, je n'aime pas les palabres. Donc, c'était toujours à perte que je prenais le coup. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'hôtellerie parce qu'au moins, les gens venaient, ils prenaient la maison, ils partaient le lendemain, c'était payé. Qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile dans ce secteur ? Oui, dans ce secteur, en Afrique surtout, c'est qu'il faut recommencer, recommencer, rabâcher, rabâcher, former, former, être là constamment. Ça me prend, ça me bouffe la vie. Je ne peux plus voyager. J'ai peur que mes clients manquent de quelque chose, ne soient pas satisfaits. Donc, je suis toujours en train d'assister et d'être là pour pouvoir résoudre, parer à toute situation. Alors, Nayan Kabel, on va à présent vous découvrir sous le prisme de ceux qui partagent votre quotidien. Vos enfants ont accepté de parler de vous, un de vos employés aussi. Est-ce que vous êtes prêtes à écouter ce qu'ils ont dit ? Oui. Alors, mesdames et messieurs, c'est Incursion, la reprise dans laquelle les proches de nos invités parlent de leurs traits de caractère que vous ne connaissez pas peut-être. Elle a différentes façons d'aborder ses émotions. C'est une femme très autoritaire car elle a été toujours entreprenante. Elle nous a élevées comme à l'armée et avec de l'amour en même temps. Et pour ça, on la remercie beaucoup. Sa plus grande qualité, c'est qu'elle est battante. Elle ne se l'est jamais faite. Et puis même si elle est patronne, elle se met dans la peau de l'employé. Et puis elle essaie tant mieux que mal de bouger comme nous. Et puis de sentir la souffrance que nous en durons lors du travail. Le milieu du showbiz a bercé mon enfance. Il faut dire que j'ai connu depuis tout petit les plus grands artistes. Voilà, elle a formé les MAM, elle les a accompagnés dans la musique. Et aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Et elle nous a montré comment être une vraie star. Et on espère un jour l'être aussi. Nous avons été des enfants un peu durs. Il fallait beaucoup d'attention, surtout moi. Et donc, elle a été contrainte d'abandonner un peu le milieu du showbiz pour s'occuper de sa vie familiale et jouer son rôle de mère. C'est une femme qui ne s'amuse pas avec son travail. Elle est beaucoup rigoureuse. Même si elle aime son personnel, elle aime tous ceux qui l'entourent. Moi, Naya Campbell, en fait, il ne la voit pas comme une patronne. Il la voit comme une mère que Dieu ne m'a pas donnée. Voilà, c'est elle qui m'a ouvert ses bras. Pour moi, c'est une femme parfaite. Ma mère est mon idéal. Je t'aime, maman. Souvent, quand elle va pour prester, on la voit en tant qu'artiste. De toute façon, on suit toujours la télé quand elle chante. Et puis, quand elle est sur son lieu de travail, où nous travaillons, on la voit comme une patronne. Iwasado. Je ne connais pas bien les paroles, mais c'est ma chanson préférée. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de ne pas avoir honte de ses parents. Même si ton père est mendiant ou handicapé, c'est ton père, c'est ta mère. Et il faut toujours être fier de ses parents, parce que c'est eux qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Il y a surtout des nida qui me plaisent bien, Sotani. C'est le refrain que je connais. Et puis, il y a Iwasado aussi, qui est populaire maintenant, que tout le monde chante. Voilà. Alors, vous êtes plus une mère qu'une patronne pour vos employés. Oui. Et votre fils, il dit que vous avez dû le laisser quand même. Ils ont été une des raisons pour lesquelles vous avez un peu disparu du milieu du showbiz. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire ce genre de choix ? Qu'il faut choisir dans la vie entre... Il fallait choisir. Vous avez dû faire un choix. Non, je n'ai pas fait un choix. Mais le choix s'est imposé. En fait, être une femme artiste, ce n'est pas donné. Ce n'est pas facile. Et je pense que les voyages, la liberté de partir et de faire sa passion, c'est bien. Mais quand on a des enfants, qu'est-ce que l'homme fait dans ces moments-là, dans ces conditions ? L'argent n'est pas tout. La présence d'une femme pour un homme est très importante à la maison. La mère reste une mère et doit s'occuper de ses enfants. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses enfants ou qu'elle vit un peu trop loin dans cette vie qui est passionnée pour elle, elle paye tôt ou tard dans sa vie parce que ses enfants ne se reconnaîtront pas en elle et ses enfants vont se perdre parce qu'elle ne leur a pas inculqué cette éducation qui ferait que demain, ces enfants-là pourraient devenir, comme on dit chez nous, leur bâton. Quelle est votre plus grande crainte en ce qui les concerne ? Je crois que ma crainte, c'est de n'avoir pas le temps de leur donner, de leur faire comprendre ce qu'ils doivent être, de leur faire prendre conscience parce que je les ai eues tard. Mais je pense qu'à mon âge, aujourd'hui, c'est la peur. J'aurais voulu qu'ils aient 30 ans pour pouvoir les gérer et voir leur vie. Mais là, à cet âge, ils ne sont même pas à l'âge de se marier, ni même de comprendre quelque chose. C'est ça qui me fait peur. Votre entourage, je vous le reproche un peu. Vous êtes perfectionniste, vous êtes trop exigeante. Oui, ils ont la chance de m'avoir rencontrée parce que mon père me disait toujours « Quand tu marches à côté d'un mur et qu'il est blanc, il va te laisser des traces sur ton habit. » Je n'ai pas eu cette chance-là, comme eux, de rencontrer des personnes qui m'inculqueraient ce que je fais pour eux. Mais aujourd'hui, quand ils sont jeunes, ils voient tout en mal. Ils ne comprennent pas la chance qu'ils ont. Mais un jour, c'est avec tous les enseignements que je leur ai apportés qu'ils se souviendront, mais peut-être que je ne saurais plus de ce monde. Et qu'ils s'en sortiront et qu'ils se sont peut-être franchis certains obstacles. Voilà, j'ai acquis des biens. Je me suis battue parce que ma mère était très entreprenante. Bien qu'elle soit un enfant de l'orphelinat, mais elle a toujours entrepris. Je l'ai vue avec mon père dans les plantations, des plantations de café, de cacao. Je les ai vues faire du bois pour les boulangeries. Je les ai vues faire des poulaillers sur des hectares. J'ai vécu dedans, j'ai grandi et j'étais à leur côté. Pas une seule fois, je les quittais, mais ils me regardaient comme un bébé. Mais j'étais déjà très, très grande dans la tête. Et je crois que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents et ce qu'ils seront demain. Ce sera grâce à ceux qu'ils ont approchés dans leur vie. Alors Nayank Abel, à présent, on va feuilleter quelques photos de votre album. Des photos avec des proches que vous avez bien voulu partager avec nous et avec nos téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, tout de suite, c'est Photographie de vie avec Nayank Abel. Alors là, vous êtes avec maman ? Non, je suis avec ma belle-mère. Ah, d'accord. Elle est décédée maintenant. Ah, d'accord. Mamie Nénette. Vous avez déjà des relations. C'était une femme adorable. Pour elle, j'étais sa Brigitte Bardot. La première fois qu'elle m'a rencontrée, elle a dit « Mais tu m'as envoyé une Brigitte Bardot black ? » On était très complices toutes les deux. C'était vraiment une copine. D'accord. Et là, c'est qui ? Bonkana Maïga. Ah, d'accord. C'est Bonkana Maïga. J'étais toute jeune là, dans le fond. Exactement, c'est vous là. Voilà. On était certainement sur le deuxième album. D'accord. Vous avez commencé à chanter à quel âge ? J'ai commencé à chanter déjà à 15 ans, 16 ans. J'étais avec Anyava Sinclair, qui m'appelait Minouche, en ce temps-là. J'ai chanté plutôt du jazz, parce que j'ai fait l'école dans ça, avec lui. Et puis ensuite, je suis passée à la télévision, j'avais 18 ans. Là, c'est vous, Lucie. Voilà, là, c'est moi. Vous deviez avoir beaucoup de succès auprès des hommes, non ? Je ressemblais. La beauté physique. Quel âge est-ce que vous entreteniez avec ? Je ressemblais à une vraie Touareg. Exactement. Voilà, là, c'était la Touareg, à toutes les origines de ma grand-mère. Se sont ressortis. Oui. Alors là, c'est avec M. Leibel. Avec M. Leibel, qui ressemble beaucoup. Son fils lui ressemble. Beaucoup. Et pourtant, c'était à moi qu'il ressemblait bébé. Et maintenant, il a tourné et c'est ma fille qui me ressemble vraiment. Et là, c'est ? C'est l'épouse de son associé. Voilà, qui est là. Son frère Milo, un ami. Et puis son associé. D'accord. Il évolue dans quel domaine, monsieur ? Il est dans la pub cinématographique. Il fait des bandes d'annonces, SLP. D'accord. C'est une grande boîte de production d'annonces films et radiophoniques aussi. Et là, c'est les enfants. Les enfants, Aya et Sullivan. Quelle est la plus grande valeur que vous voulez leur léguer ? J'essaye. Mon fils, peut-être, il me ressemble beaucoup plus. Bon, ma fille, j'aimerais vraiment lui léguer mon savoir et ma force de bataille. Je voudrais lui léguer ma curiosité. Je voudrais lui léguer de ne rien laisser passer à chaque instant d'être là. Ça va venir. J'espère que je n'y arriverai. Si c'est encore tout jeune, il faut être tolérante. Alors là, à quelle occasion ? C'est Consti Eka. Oui, exactement. Consti Eka, qui a été énormément quelqu'un de très bien pour moi. Il est venu, il est en Côte d'Ivoire. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire en tant qu'animateur de gala, de soirée. C'est quelqu'un de très fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui a été très, très proche de moi. Aujourd'hui, il est mon beau-frère. Mais bon, voilà. Mais en dehors de ça, on était déjà des amis. Des très, très grands amis. Et là, c'est à quelle occasion ? Là, c'était à la radio avec Yves Zobo-Gignor. Yves Zobo-Gignor, très connu dans le milieu. Nous avons, nous étions, c'est la même génération. Il a été mon danseur quand on était très jeunes. Et on tournait ensemble. D'ailleurs, il était tellement musclé, tellement fort. C'est lui qui me soulevait la plupart du temps. Il est passé aussi par la musique, par la danse. Et puis tous les grands artistes qui sont autour. Merci d'avoir accepté de partager ces souvenirs avec nous. À présent, on va rester sur les photos. Mais avec notre exercice, je vais vous montrer des photos des gens. Et vous allez les décrire en un seul mot. D'accord. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, je coupe. Mesdames et Messieurs, à présent, on va passer à En un mot avec Nayan Kabel. Alors, voilà la première photo que j'ai choisie. Oufouet Bouani, En un mot. Oufouet Bouani, sage. Grande sagesse. Vous aviez quel genre de relation ? Il vous invitait chaque fois qu'il recevait des gens ? J'étais sa fille, sa fille adoptive. Mais il m'appelait cousine parce que mes grands frères sont de sa famille. Ah, d'accord. Sont ses neveux. D'accord. Et là, c'est Aïcha Kone ? Aujourd'hui, je dirais une amie. Vous avez partagé ça ? Hier, on ne l'était pas. D'accord. Avant, on ne l'était pas. Mais maintenant, on s'est retrouvés. D'accord. Yondo ? Yondo sister. Grande danseuse. Vous avez partagé sa photo sur votre page Facebook. Pourquoi ? C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Elle est très gentille. Alors, Alassane Ouattara ? Alassane Ouattara, c'est un bâton. C'est quelqu'un qui s'est battu énormément. Très volontaire. Il est parvenu à ce qu'il désirait. Et j'aime les gens qui vont jusqu'au bout de leurs objectifs. Guillaume Soro ? Guillaume Soro, un volontaire aussi. Quelqu'un de bâton. Quelqu'un qui désire arriver à quelque chose. Et qui s'est battu. Qui a été jeune comme tout le monde. Et qui a voulu. Qui a une volonté. Qui sait quand il doit être ou ne pas être. Ici, les gens croient en lui. Pour certains, on l'appelle, je crois, dent. Je crois. Ils l'ont surnommé dent. Je ne sais pas pourquoi qu'il est né avec une dent. Mais ce n'est pas vrai. C'est peut-être quelque chose qu'on lui... Pour matérialiser sa force de caractère, peut-être. Voilà. Quelle est votre relation avec le politique ? C'est un génie. Parce que lors de cette rencontre, vous avez rencontré Guillaume Soro le 5 novembre 2013. Oui. Et vous avez dit que vous préférez que les jeunes s'occupent de leur avenir et pas de politique. Oui. Pourquoi ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils doivent s'impliquer justement dans la gestion de la cité ? Voir comment ça fonctionne ? Je suis allée le rencontrer parce que je suis, enfin je suis toujours, mais présidente des jeunes de mon village. Je suis très enracinée à mes terres et aussi à l'honneur de mon père. Donc même si on m'appelle la blanche, parce qu'à cause de ma couleur, mais on m'a intégrée, je suis née dans ce village, je pratique ce village. Et donc tous les problèmes, quand j'ai été élue présidente des jeunes, il fallait absolument que j'aille rencontrer un jeune, quelqu'un qui a été jeune, pour lui parler des difficultés de ces jeunes-là et de ce qu'on puisse trouver des solutions pour les jeunes en général dans le pays. Voilà. On va à présent passer à Face au miroir. Oui. Vous allez vous regarder droit dans les yeux avec le miroir et vous allez répondre à mes questions, juste par un oui ou un non. D'accord. C'est magique. Face au miroir, on se retrouve juste après cette transition. Nayank Abel, avez-vous déjà utilisé votre nom pour des passes droits, par exemple obtenir rapidement un service ou une faveur? Non. Vous êtes-il déjà arrivé de prendre des stupéfiants, par exemple pour vous donner un peu de courage avant de monter sur scène, par exemple? Non, justement, je préfère rester lucide. Quand on est lucide, on voit tout et on voit même plus loin et on a la possibilité de gérer toutes les situations. Donc, franchement, si j'ai un conseil à donner, restez lucide dans tout ce que vous faites. Avez-vous déjà menti pour vous sortir d'une situation compliquée? Le mensonge est embarrassant parce qu'une fois que vous mentez, vous allez... C'est oui ou non, Nayanka. Oui, j'ai menti. Avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oh, j'ai été opérée maintes fois, mais pas la chirurgie esthétique pour le moment, mais je ne suis pas contre. Si je dois le faire bientôt, je le ferai, pourquoi pas. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oh non, parce que la mort, je l'ai déjà vue, je l'ai appréciée, je l'ai aimée. La seule chose que je ne donne pas comme conseil, c'est de se suicider. Mais la mort, quelquefois, est une libération. Mais cette libération, moi, après mon accident, dans mon accident, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'à chaque instant, je suis prête. Je suis prête pour me présenter à Dieu. Merci, Nayan Kabeh, de vous être prêtée à ce jeu, même si vous n'avez pas du tout respecté la règle du jeu. Je voulais dire aussi que je remercie vraiment toutes les personnes, quand j'ai fait mon accident, qui sont venues remplir l'hôpital et qui ont prié pour moi. Les églises, les temples et toutes ces personnes qui m'ont aimée, chérie, et que je pensais qu'on ne m'aimait pas dans mon pays parce que c'est plus les pays, les autres pays qui m'ont fête. Mais la Côte d'Ivoire, ce jour-là, et dans les autres pays, ont été ébranlées. Je remercie toutes ces personnes. Alors, Nayan Kabeh, vous ne manquez pas de projet, on l'a dit en début d'émission, rien ne vous arrête et maintenant, vous voulez investir dans l'agriculture. Pourquoi ? Je veux investir dans l'agriculture, mais par une fondation. D'accord. Justement, c'est pour aller toujours vers mon cœur. Je pense que quand Dieu créa la terre, il créa la terre d'abord, ensuite le feu, l'eau et puis l'homme. Eh bien, je considère que dans la vie, il faut avoir une terre. Même si j'ai été une fille dans ma famille et que nous les femmes, nous n'héritons pas de terre, nous travaillons sous les bananiers des autres, j'ai acheté des terres il y a 20 ans de cela. Je me suis battue pendant 15 ans et pendant ces 15 ans, je viens à peine de gagner à la Cour suprême parce que j'avais déjà les papiers depuis longtemps. Je vais me dépêcher pour pouvoir mettre en pratique une école, une école de formation agropastorale pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes sachent que tout s'acquiet pendant qu'ils sont. Il ne faut pas attendre quand on est vieux pour pouvoir s'investir. Il faut prendre des habitudes, il faut se cultiver et chercher à avoir des objectifs. L'argent se dépense facilement, mais lorsque l'argent est retenu par un projet, on économise. Donc, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir exceller dans les affaires et tout ça, dans le domaine, dans les entreprises, c'est parce que depuis toute jeune, la première fois, c'était d'abord, j'ai chanté, je suis allée acheter des bijoux. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ces bijoux, je n'ai plus jamais acheté de bijoux. Après, je me suis dit, j'achète une maison. Mais lorsque les locataires ne payaient pas, c'est moi qui payais les remboursements du crédit pour ces appartements. Donc, je n'ai jamais utilisé mon argent et ça m'a appris, ça m'a gérée et ça m'a appris à m'investir pour éviter de dépenser. Et c'est ça qui a fait mon étude, c'est ça qui a fait ma connaissance. Voilà. Beaucoup d'artistes, on va sortir, on se dirige déjà vers la fin de cette émission. Beaucoup d'artistes nous disent, non, on ne peut pas choisir parmi toutes nos chansons, ce sont tous nos bébés. Mais vous, s'il y a une de vos chansons qui reste à jamais, qui pour vous est la meilleure, pour vous personnellement, ce serait laquelle ? C'est Iwasado ? Mais aujourd'hui, où je suis heureuse de chanter, ce sont les nouvelles façons de chanter des jeunes aujourd'hui. J'aime beaucoup la musique actuelle que font les jeunes. Cette musique-là me touche. Vous avez justement osé, avec Sometimes, de décevoir vos mélomanes, des gens qui vous connaissent ? Non, non justement. Parce que j'ai, à travers, pour cet album-là, j'ai des titres qui ressemblent à ce que je faisais avant, mais un tout petit peu différemment. Mais là, franchement, je me sens mieux qu'avant. Vous vous éclatez ? Je m'éclate. Est-ce que vous allez nous faire quelque chose, Sometimes, pour sortir ? Oui. Merci. 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 Chers téléspectatrices et téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette édition de Elle se raconte avec Nayanka Belle. Vous le savez sûrement, le but d'Elle se raconte, c'est de vous proposer des personnalités qui ont des parcours inspirants. Merci d'avoir regardé. Merci à toute l'équipe de Vox Africa Côte d'Ivoire de nous avoir aidé pour la production de cette émission. Merci, en particulier à Éric Ndianga et à Jean-Jacques Varold. Merci à vous tous d'avoir regardé. On se retrouve le mois prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501